Musique Ce mercredi 2 décembre 2020 à la CNDH s'est tenu une matinée pédagogique et d'échange sur les livres La construction de la paix et le rôle de la MONUSCO. Après l'allocution introductive du président de la CNDH, M. Mwambamouchi Konke, l'auteur du livre M. Bienvenu Karakou Bouaname Binga a présenté aux participants le résumé de son livre bilingue français-anglais de 448 pages qui vient de paraître en sa deuxième édition, suivant l'auteur au micro d'Africa Cool Télévision. Nous sommes ici à la commission nationale de droit de l'homme de la République démocratique du Congo. Et nous avons été avec un matinée d'échange sur mon livre La construction de la paix et le rôle de la MONUSCO qui est paru en 2015 et dont l'apparition en édition nouvelle venait d'être faite. Et nous avons échangé au cours de cette matinée-là sur le contenu de ce livre intitulé La construction de la paix et le rôle de la MONUSCO. C'est un livre de 448 pages qui est bilingue, anglais-français, qui vit citer une conversation scientifique sur la construction de la paix en RDC en accompagnement avec la MONUSCO. Vous savez, le livre se focalise sur l'agressivité de la population congolaise contre la MONUSCO. Nous nous sommes posé la question pourquoi quelquefois la population congolaise est agressive à la MONUSCO. Et la réponse a permis que nous puissions produire un outil qui répond véritablement mieux au débat actuel sur la paix et la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo. La question principale c'était de savoir les facteurs qui sont à la base de cette agressivité de la population congolaise contre la MONUSCO. Pourquoi quelquefois la population congolaise est agressive à la MONUSCO ? Et nous avons examiné cette question au travers de 4 questions secondaires. Est-ce que la population congolaise est agressive à la MONUSCO ? Parce qu'elle ignore le modus operandi et le mandat d'une mission de maintien de la paix. Donc la manière de faire et d'agir d'une mission de maintien de la paix. La deuxième question secondaire était de savoir est-ce que la population congolaise est agressive à la MONUSCO à cause du manque d'un plan de paix ou d'une architecture de paix pouvant cadrer les différentes interventions en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Et la troisième à laquelle le livre répond est-ce que la population congolaise est agressive à la MONUSCO à cause de la faible appréciation du travail de la MONUSCO par la population locale ou la population congolaise ? Et enfin est-ce que la population congolaise est agressive à la MONUSCO à cause du revers de la MONUSCO ? Voilà un peu les questions que nous avons auxquelles répondent le livre. Ça répond effectivement bien évidemment à l'autre question secondaire. La MONUSCO est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce que le travail est important ? Est-ce que la paix telle que ça se fait, telle qu'on en a besoin au pays, est-ce qu'on a besoin d'être aidé par d'autres acteurs ? Et donc il y a plusieurs autres questions qui s'entrecroisent auxquelles le livre répond. Mais en bref, je vous souligne, je le recommande à tout le monde. Le livre est disponible sur Amazon en ligne. Sur Amazon en ligne. Le livre est disponible dans plusieurs librairies au pays, en tout cas à Kinshasa comme en dehors de Kinshasa. À l'hôtel Membling, dans les kiosques des livres, vous en avez. À l'hôtel Yacenda sur justice à Kinshasa, vous l'avez. Sur le croisement au commandement, vous avez aussi les livres. Et je veux que non seulement les Congolais et d'autres personnes qui aiment la paix achètent les livres, mais qu'ils l'exploient, qu'ils exploitent son contenu. Et que ce soit une conversation que ces livres l'assicitent dans leur cœur, qui permettra que cette conversation accompagne la conversation de la rue sur la paix et au pays, ou la conversation sur fond de l'activisme politique. Ces deux conversations doivent être orientées par la conversation scientifique, pour que nous puissions vivre réellement la paix dans notre pays. Vous trouverez que les livres ouvrent une approche sur le plan de paix, une sorte d'architecture que nous appelons théorie des dix piliers, et qui peut guider le gouvernement congolais à pouvoir se doter d'un plan de paix. Il y a plusieurs questions qui sont examinées. Je recommande à tout celui qui aime la paix de pouvoir la lire. En cette même occasion, le président du CNDH, M. Mouambamou Chikon, qui n'a pas caché ses sentiments. Aujourd'hui, nous avons une séance pédagogique avec les membres de la CNDH, sur le livre de notre ami Bienvenue. Il a publié un livre sur la construction de la paix, et aussi voir, j'étais un coup d'œil sur la présence de la Monisco, par rapport au maintien de la paix. Mais on a passé en revue la présence de Monisco. On a trouvé qu'il y a beaucoup de faiblesses, que la population, surtout de l'Est, la population a dénoncé ses différentes faiblesses, surtout en rapport avec le maintien de la paix. et la question, c'est de savoir est-ce que la Monisco va continuer ou bien elle doit partir, parce que selon l'observation de toute la population, il trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font, alors que la mission des Nations Unies n'a pas eu en face les réponses satisfaisantes par rapport à sa mission de maintien de la paix, ce qui est attendu par la population. Alors, mais la question, c'est de savoir est-ce que la population comprend bien la mission de la Monisco ou bien il y a une incompréhension. Parce que vous savez, la Monisco, depuis qu'elle est là, il y a des fois des attaques de la population vis-à-vis des installations de la Monisco. Pourquoi ? Parce qu'il trouve que la Monisco ne fait rien, alors qu'il faut s'interroger sur son mandat. C'est ainsi qu'on est en train de passer en revue le mandat de la Monisco pour éclairer l'opinion publique et faire comprendre surtout l'opinion nationale et internationale. Nous, en tant que conseillère de toutes les institutions, nous, c'est-à-dire la CNDH, de toutes les institutions de l'État congolais, avoir des éclaircissements à travers d'un chercheur qui a bien publié son livre et qui a donné des pistes de solutions, voir comment s'approprier ces solutions proposées et les transformer en recommandations auprès des autorités concernées par la diplomatie et par la protection et la défense de ces pays. Donc voilà au moins ce que nous sommes tentés de faire aujourd'hui comme travail, comme activité à la CNDH. Oui, c'est le président Mwambamou Chikonke Mwambou, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Notons tous que ce livre est disponible en version électronique sur Amazon et en version papier à Kinshasa. Afrika cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. bobozara mwana massivement. Afrika cool. Équipe mwbimbaya afrika cool. Ma félicitation. Yomoni bachien, oeza impartial. L'orola babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Afrika cool, télévision. Télévision, oeza l'anama. Kolekabani mwunwa batuna katamba akumumu. Chien nabiso afrika cool. En tout cas, eza chien nabiso afrika cool. Et puis, vous êtes très rapide. Eza très rapide. Eza chien nabiso afrika cool. Bako sa abino confiance. En tout cas, na zon seng a nabato ou yunan ou ba suscrite te bazoa. Donc, eza vremane ti oba lo bakake. Buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza ki toko na sepeli nabino, na seng a nabato ou nyonso, bo suscrive, ebele, 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 boko sa la dessuté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501